Salut, je suis au Portugal et derrière moi, il y a trois éoliennes qui flottent comme ça, tranquilles, à 20 km de la côte. Alors là, on ne les voit pas, mais on va aller les observer de très près. Ce site est vraiment unique, c'est le premier parc d'éoliennes flottantes en Europe. Alors pourquoi on installe des éoliennes sur la mer plutôt que sur la terre ? Et bien des questions comme ça, j'en ai plein d'autres à poser à l'équipe d'Oceanwinds. C'est la société cofondée par Engie et EDPR qui exploite ce parc. Vous sentez souffler le vent de la découverte ? En avant, ça commence maintenant. Une autre aventure commence sur le port de Vianado Castelo, une ville située au nord du Portugal, à environ 40 km de Porto. C'est ici que sont raccordées au réseau électrique les trois éoliennes du parc flottant. Salut Kelly ! Salut Evan, bienvenue au Portugal ! Merci. Tu peux nous expliquer pourquoi on parle d'éoliens offshore ? Alors en fait, on parle d'éoliens offshore, on parlait d'éoliens maritimes. On va utiliser la puissance des vents, mais des vents marins, pour générer une énergie renouvelable et décarbonée. On est exactement sur la même technique que l'éolien onshore, l'éolien terrestre, sauf qu'on va installer les turbines en pleine mer. Et on a deux techniques d'installation. Soit en fait, on vient poser la turbine sur les fonds marins, soit on va utiliser des fondations flottantes sur lesquelles on va installer la turbine. Et ces fondations, elles sont uniquement reliées au fond marin avec des systèmes d'entrages. Et ça fait longtemps qu'on installe des éoliennes en mer ? La première éolienne en mer, elle a été installée en 1991 dans un parc éolien posé en Danemark. Et dans le cas de Wind Float Atlantique, on a eu un premier prototype qui avait donc installé une turbine sur un flotteur en 2011. Donc là, je t'emmène à la base opérationnelle de Wind Float Atlantique, qui est sur le port commercial de Vianna du Cachtel. Et qu'est-ce que vous faites ici ? Donc en fait, c'est là où on organise tous les services d'opération et de maintenance du parc Wind Float Atlantique, qui est à 18 km au large. Vous gérez tout ça à distance ? Oui, la plupart des opérations peuvent être faites à distance. Et sinon, on a les bateaux pour aller effectivement envoyer les équipes faire la maintenance. Le bateau, c'est là où on ira tout à l'heure. C'est peut-être une question bête, mais qu'est-ce qui a poussé les énergéticiens à installer des éoliennes en mer ? Parce qu'en mer, on a des vents qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus réguliers, qui ont beaucoup moins d'intermittences. Donc on a des capacités de production qui sont décuplées. De donner un ordre d'idée, une turbine offshore pour capter ce potentiel, elle peut aller jusqu'à 15 mégawatts par unité. Sur de l'onshore, donc du terrestre, on est sur un maximum de 8 mégawatts par unité. Derrière cette porte, c'est la salle de contrôle des éoliennes et on va rencontrer José, le directeur du parc éolien. Il va nous donner tous les détails techniques en anglais. Les sous-titres, s'il vous plaît. Bonjour José, bonjour à tous. Bienvenue au centre de contrôle. Donc, sur la droite, vous pouvez voir même le vidéo et le statut de l'éolien de l'éolien. Sur l'écran, vous pouvez voir, c'est l'application qui nous permet de voir les conditions de la plateforme et si elles sont bien placées. Et sur la droite, vous pouvez maintenant voir la vitesse de l'éolien, et la production. Et nous sommes presque au-dessus de l'opération. Et qu'est-ce que c'est la différence entre un tourbaine et un tourbaine de l'éolien ? Les fondations de l'éolien permettent de marcher à 60 mètres de l'éolien. Au-delà, vous devez avoir des structures de l'éolien. Les structures de l'éolien permettent de marcher beaucoup plus loin que les 60 mètres, 100 mètres ou encore plus. Et ça permet de marcher plus loin de l'éolien ? Oui, c'est correct. Et puis, vous pouvez aller plus loin et plus loin de l'éolien. Et puis, vous mitigerez le impact visuel de l'éolien, de l'éolien. Parfois. Parfois, c'est flexible. Vous faites la logistique et l'installation du tourbaine de l'éolien dans le port, dans un environnement contrôlé, minimise les risques et les coûts, et c'est plus efficace. Et donc, la production est mieux ? Il y a une corrélation entre l'éolien et plus de l'éolien. Si quelqu'un m'entend, moi, je suis prêt pour aller en mer. La mauvaise fréquence, visiblement. Oubrigado ! Oula, il y a de la houle quand même ! Mais bon, même pas peur ! Allez, c'est parti pour 18 km de traversée ! Les 3 éoliennes que l'on va approcher sont installées depuis fin 2019. Elles ont une puissance de 8,4 MWh chacune, et alimentent l'équivalent de 25 000 foyers. Wow, mais les flotteurs sont énormes ! Oui, ils sont énormes ! Donc, leurs dimensions sont de 30 mètres de haut, chaque colonne du triangle, et 50 mètres du centre du triangle, jusqu'à la colonne. Donc, ils sont assez robustes, donc ils sont installés pour protéger des conditions très fortes. Et quel est le weight d'un flotteur ? Est-ce qu'il y a d'un flotteur ? Donc, chaque colonne a un système de l'eau passif et un actif, où l'eau s'appuie dans chaque colonne, afin que le flotteur puisse être dans une position d'un flotteur. Et oui, c'est aussi bien ancoré ? Oui, donc chaque colonne a une mooring line, attaché à un ancor, et les ancors sont prélaient dans la position que nous avons planifiée, donc ça se déroule et se déroule dans le sain, parce que l'endroit où nous avons le flotteur, c'est un flotteur de sain. Et puis, les mooring lines sont apportées et connectées à la plateforme. Ah non, non, je ne suis pas en train de jouer à Candy Crush, je suis en train de contrôler le niveau d'eau dans les flotteurs, figurez-vous. parce qu'ils sont connectés en Wi-Fi. Et oui, c'est la classe. Et comment est le projet évoqué par les personnes qui vivent ici ? Je crois que les gens ont un bon sens pour le projet. Nous essayons aussi d'engager avec la communauté, avec les municipales, les citoyens, les écoles, les universités, avec laquelle nous travaillons continuellement, pour apporter cette relation plus rapide, pour apporter le connaissance au projet, mais aussi pour obtenir les gens de nous connaître. C'est vraiment incroyable pour moi, qui n'a jamais été ici. Et je me demande, comment est-ce que vous trouvez l'énergie de l'eau ? C'est vrai. Donc, l'énergie qui est générée par les turbines de l'eau, est collectée dans un câble dynamique. Je l'appelle «dynamique » parce qu'on a un système flotte, qui tourne, nous devons aussi avoir un câble qui tourne. Un câble qui permet d'avoir une capacité d'abandonnée. Donc, toute l'énergie est collectée dans ce système de câbles dynamiques et est trouvée à l'arrière. Donc, José, c'est le moment pour mon petit goûter, comme on le dit en français. Tu veux un pastel ? Merci beaucoup, je suis OK. Vous êtes sûr ? Pas mal. Kelly, elles sont trop bien ces éoliennes. On pourrait pas avoir les mêmes en France ? Justement, on a un projet similaire à Méditerranée. Rentre et je t'en dis plus. OK. Ah Kelly, je t'avoue que je commençais un peu à avoir le mal de mer. Ça viendrait pas plutôt des pastèches, ça ? Si, peut-être un peu. Alors, tu me parlais d'un projet d'éoliennes flottantes en France. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Oceanwinds est en train de développer, donc on est en train de passer juste à l'étape de construction sur le projet EFGL, donc éoliennes flottantes du Golfe du Lion, qui est en Méditerranée au large de Lecat-Barcares. C'est un projet de 30 MW, donc trois turbines, qui va être installé sur des flotteurs comme ceux qu'on vient de voir sur Windfloat. Après, on passe à la troisième génération de flotteurs. On passe ici à des turbines qui ont une capacité supérieure de 10 MW par unité. Et donc voilà, on passe un petit peu au niveau au-dessus de tout ce qu'on a appris sur Windfloat sur ce projet-ci. Et alors, est-ce qu'elles se verront de la côte ? Parce qu'ici, on ne les voit quasiment pas. Exactement pareil que celles de Windfloat. Elles sont à 16 km des côtes et donc on pourra les distinguer éventuellement par grand besoin. Et pour la biodiversité, c'est quoi l'impact de ce type de parc ? Comme tout projet d'infrastructure, il y aura forcément des impacts sur l'environnement, mais Oceanwind s'engage à minimiser ses impacts. Et en fait, là où le projet EFGL est unique en son genre, c'est pour sa plateforme oséronementale. Le développement de la biodiversité marine avec l'installation d'habitats artificiels sur les flotteurs pour pouvoir développer cette biodiversité. Et l'étude du comportement des oiseaux et avec certaines aussi solutions de dissuasion qui vont être installées. En fait, il faut le faire en bonne intelligence parce qu'on a tous besoin d'énergie. Effectivement, en dialogue perpétuel avec toutes les parties prenantes. En tout cas, c'était un plaisir de passer la journée avec vous. J'ai appris plein de trucs. Merci à toi de ta visite. Et maintenant, je vais me prendre un petit pastel si tu veux bien. Encore ? Allez, il est temps de résumer tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Pourquoi installe-t-on des éoliennes sur l'eau ? Parce qu'il y a plus de vent, donc une meilleure production et moins d'impact visuel. Où en sommes-nous en France ? Oceanwinds développe un parc éolien flottant en Méditerranée, mais aussi deux autres projets au large de Dieppe et Noirmoutier, mais en éoliennes fixes cette fois-ci. L'objectif en France, c'est d'atteindre dans notre mix énergétique 40% d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Comment fait-on pour faire flotter ces machines de plusieurs tonnes ? Ah ça, c'est un secret ! La technologie est brevetée, mais tout est une question de répartition d'eau dans les flotteurs. Pour découvrir le monde fascinant des énergies renouvelables, faites un tour sur ma playlist en avant et abonnez-vous à la chaîne YouTube J'agis avec Engie pour ne pas rater ma prochaine vidéo qui s'annonce déjà incroyable ! « Kelly, c'est toi qui a mangé mon dernier pachtel ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada